bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis on n'a pas fini de parler de ce game changer qu'est le musée tout est à revoir et refaire avec les nouvelles reliques mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay les amis commençons tout de suite par une petite subtilité qui vous a peut-être échappé moi elle m'avait échappé regardez si vous allez voir les quêtes quotidiennes et bien dans le premier coffre on a à présent des pièces de reliques 36 pièces de reliques qui nous sont donnés dans les quêtes quotidiennes si vous regardez les autres coffres normalement on n'en a pas ailleurs donc l'init fait quand même un petit effort pour nous aider à obtenir ces reliques sachant que d'après les tests de certains d'entre vous on a un nouveau lot si on va en reparler on peut aller chercher une relique par jour si on achète full le pack pratiquement une relique par jour supplémentaire si on achète les packs full qui s'arrêtent à je dirais il semble 20 balles vous m'avez dit donc le cumul c'est 40 balles par jour quand même la limite va bien se blinder grâce à nos amis les baleines on repasse rapidement sur lotus de jade une mère de lotus turquoise bon ce pack je dois bien vous le dire ne sert à rien excepté si vous avez vraiment trop d'argent et là vous pouvez me faire un virement sans problème les amis mais ce pack là il est éclaté et que la taxe au troisième sous sol ne le touchez pas c'est satan parlons tout de suite à nouveau du muséum déjà ça va bien souhaiter d'installer du musée et de toutes les infos et tous les rapports qui circulent il y a des nouveaux binômes qui sont créés et qui sont testés et apparemment le serveur 1860 qui n'a plus à faire sa réputation un qui est l'un des plus gros serveurs de warrior a fait quelques tests et a fourni une liste des binômes à faire en priorité et qui visait dans le musée en priorité alors le 1960 pour ceux qui ne le savent pas ils sont en kvk face à moi regardez bien rappelez vous ils se sont fait éclater la bouche à l'étape numéro 1 l'étape des maraudeurs on vient de passer à l'étape numéro 2 celle des barbares et regardez ils avaient plus de deux fois le rote de moins de points que le 21 10 et regardez ils ont presque à présent le double regardez ce classement en création de troupes pour que je m'y mette à créer des troupes et ben les 60 gt ils sont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 regardez les mecs ils ont les 16 premières places c'est simple le premier c'est evl j squad qui est 17e mais sinon les 16 premières places sont 60 gt ils sont en train de tout éclater alors 54 millions en création de troupes on a déjà vu plus ça reste quand même très très solide le mec il n'est pas là pour plaisanter donc les 60 gt viennent de reprendre la première place de mon prêt kvk la rumeur dit à présent qu'on ne serait pas un versus trois vous êtes beaucoup à poser des questions on serait un versus un versus deux le 1960 serait tout seul le 1947 serait tout seul le 21 10 serait en binôme en alliés avec nous le 12 56 c'est la rumeur tout ça n'est pas encore fixé on y reviendra mon kvk j'aurai le temps de l'augment en parler passons donc à l'analyse des 60 gt et ce mail qui était envoyé par leur leader regardez ces infos elles sont quand même plutôt fiables et quand je dis leur leader c'est carrément le roi du royaume qui est créé à tout le monde concernant les nouveaux binômes et je vais vous montrer des rapports à la suite et vous allez comprendre pourquoi ce sont les choix qui ont été faits les priorités du muséum d'après les 60 gt encore une fois et et el fleda qui est gratuite ysg medmed mina les autres ne sont même pas à monter franchement on peut leur faire confiance là dessus les mecs ils ont pas l'habitude d'écrire n'importe quoi et ils ont dû faire de nombreux tests pour en arriver là donc cibler et el fleda ysg medmed mina mina je vais vous montrer des rapports vous allez voir comme ça fait mal les pères recommandés et regardez ces binômes sortis de l'espace là les mecs ont changé lilith a changé totalement le jeu mina medmed mais qui aurait fait un mina medmed avant l'héroïque personne déjà medmed qui servait plus à rien depuis deux ans le mec il laissait tomber il était chez lui peinard il était protégé du coville et là on lui demande de revenir en binôme mina medmed saladin william ok zi onda ok zi medmed l'appareil medmed d'où il ressort saladin william ok regardez bien à présent guad guane medmed supérieur à guane leo ça c'est quand même ouf parce que guane leo c'était ultra solide et apparemment en pairing avec medmed maintenant et ben guane défoncerait tout mais vous imaginez mina medmed ça doit être assez ouf donc dans celle que vous pouvez retenir et essayer de monter un mina medmed ça doit faire plaisir et guane medmed donc à mon avis on va avoir très très vite des rapports là dessus alors allons regarder les reliques de ces quatre commandants qui sont recommandés avant de passer au rapport on le voit yg par exemple défense d'archer plus 10 dégâts de compétence plus 3 clairement c'est ultra solide on est sur la défense qui est supérieure à l'attaque ça ne plaisante pas même si le mieux ça reste la santé et dégâts de compétence plus 3 ça brûle de ouf allons voir aussi bon mina vous le saviez déjà défense de cavalerie plus 20 attaque de cavalerie plus 25 c'est tout simplement ouf j'ai passé tel fléda qu'on a obtenu gratuitement attaque de troupe plus 15 vitesse de marche plus 10 c'est pas ouf mais c'est gratuit ça fait plaisir et donc medmed medmed second santé des troubles plus 20% tu m'étonnes qu'il faut le prendre en binôme et qu'il est énorme santé des troubles plus 20% c'est colossal en général c'est le genre de skill qu'on a sur une expertise ou un skill qui est au dernier niveau monté en 5 étoiles dégâts de compétence plus 5 alors là non mais franchement cet artefact il est cette relique elle est tout simplement ouf donc rappelez vous cet ordre et tel fléda c'est gratuit on la prend ysg où es tu mon petit ysg ysg ysengi on le prend aussi en second mina également et medmed qui est tout simplement énormissime même mulan devrait faire plaisir par la suite pensez bien à cet ordre là et le binôme guan mina guan pardon medmed ou mina medmed ça fait plaisir regardons les quelques rapports qui ont été faits avec mina notamment et vous allez voir comment c'est tout bonnement n'importe quoi les amis sérieusement c'est oufissime ces reliques ce qu'elle est ce qu'elles sont buggés ou quoi mais regardez ce premier rapport donc je vous en compare deux vous avez les stuffs sur la droite en défense comme en attaque zenobia exianu vous avez comme ça une idée vraiment on est sur du stuff maximum des deux côtés les commandants sont expertisés rapport de gauche on a le roi du chocolat xianu avec chandragupta face à zenobia ysss binôme de défense classique binôme d'attaque classique sur la défense d'un obélisque puisque ça a été fait en osiris et bien regardez évidemment le roi du chocolat gagne il gagne assez largement il lui reste 250 000 troupes zenobia se fait déglinguer de l'autre côté on a le même test mais cette fois c'est le roi du chocolat avec minamoto et bien le roi du chocolat avec minamoto xianu et minamoto face à zéno ysss gagne toujours l'écart est moins large cette fois on est à moins de 1 à côté contre moins de 2 de l'autre mais écart il y a quand même victoire du côté du binôme avec minamoto même s'il ya plus de bonus en cavalerie donc là on est toujours vous n'avez plus besoin de monter chandragupta il vous suffit d'avoir mina avec la relique et vous êtes très très bien un premier rapport donc on en avait déjà eu l'idée hier qui montre que mina commence clairement à étiter mais vous allez voir c'est rien du tout on voit bien la relique dans le rapport en bas à droite tous ces screens et ces screenshots tout simplement vous pouvez les retrouver sur le discord de la chaîne dans la section screen only regardez un second rapport j'en ai 4 comme ça très détaillé à vous montrer les amis et vous allez comprendre pourquoi les binômes ont été choisis et pourquoi ces commandants là ont été choisis par les 60 gt regardez les amis une deuxième capture d'écran d'un côté on a toujours xian yu le roi du chocolat avec chandragupta et en défense et là c'est le bidôme what the fuck de défense regardez en défense on a edwige minamoto qui aurait mis minamoto avec edwige la semaine dernière personne il serait fait insulter le mec et bien le roi du chocolat xian yu se fait tout simplement ouvrir en deux il perd tout simplement on a un deuxième test avec xian yu et mina face à edwige et mina et bien il se fait tout simplement détruire dans les deux rapports l'écart est encore plus grand lorsqu'il attaque avec minamoto et non pas chandra il ya la relique évidemment à chaque fois le stuff d'attaque et défense vous le voyez il est équivalent il est équitable on est sur du stuff épique et légendaire on est très 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 bien épique non que légendaire on est très bien on est sur du max donc on peut pas mieux faire et les commandants sont expertisés vraiment très surprenant ce binôme edwige minamoto on continue avec un dernier rapport les amis cette fois on a fait une petite variante c'est pas moi qui fait les variantes bien évidemment mais regardez cette variante d'un côté on a toujours le roi du chocolat avec chandra gupta qui est en attaque face à edwige ysss yss qui est un binôme solide de défense normalement et on le voit tout le temps avec zenobia et bien ils se font défoncer Edwige yss se fait péter la bouche avec un gros écart quand même on a un écart enfin un gros écart on a vu plus 200 millions un peu 200 milles pardon à peu près d'écart et de l'autre côté on a la même chose dans les mêmes conditions avec les mêmes skills qui a des mêmes équipements qui a été fait avec xianyu minamoto et là l'écart est à peu près équivalent légèrement supérieur au binôme d'avant donc selon la défense on peut parier sur xianyu mina que peut-on en conclure de ces trois rapports sur mina puisque c'est le premier à avoir tous les rapports mais ça va pleuvoir avec menmet avec ysg avec et el fleda on va en avoir plein je vous les montrerai tous bien évidemment ce qu'on peut en conclure c'est relativement simple c'est que mina à présent dans tous les cas même si parfois c'est moins puissant par exemple face à zenobia ysss que chandra gupta en binôme redevient un binôme solide qu'on peut utiliser avec la cavalerie si vous avez un premier commandant de rallye solide mais même si vous n'en avez pas vous pouvez l'utiliser en premier commandant on l'a vu en binôme hier si vous avez raté la vidéo d'hier les amis je vous invite à aller la voir on l'a vu en binôme hier avec kao kao ça reste très très solide voilà à présent les artefacts changent vraiment totalement le jeu on est sur des nouveaux commandants des anciens commandants devenus nouveaux commandants et qui deviennent très solides je vous le rappelle donc les binômes qu'il faut privilégier et encore une fois cette info est donnée par les 60 gt donc elle est plutôt viable et solide ils nous préconisent donc à tel fléda ysg menmed et mina on n'ouvre pas du tout les autres les nouveaux binômes à mettre ensemble mina et menmed saladin william xi honda xi menmed saladin william guan menmed et pour finir guan leo du très très solide les amis très certainement on va pouvoir avoir les rapports très rapidement on continue les amis puisque on a inversé l'ordre d'habitude on n'a pas commencé par les events et cette fois on passe sur les events on a toujours donc explorateur de civilisation on va en manger pendant il reste 28 jours 17h 9 minutes et 5 secondes ah non ça bug 4 secondes 3 secondes tous ceux qui se posaient la question à savoir est-ce que parce que je l'ai eu beaucoup dans les commentaires de la vidéo d'hier est-ce qu'une fois que la saison est finie est-ce qu'une fois que l'explorateur de civilisation est terminé est-ce qu'on perd les artefacts est-ce qu'on perd les buffs etc non vous les gardez est-ce que les buffs ne sont applicables qu'en KVK non car regardez si vous dézoomez et qu'on regarde être en saison de conquête c'est simplement avoir déjà fait ses 3 premiers KVK donc quand on a passé le 4ème KVK on est en saison de conquête et vous le voyez il y a les royaumes hors saison et il y a les royaumes en saison mais en aucun cas il y a une différence qui est faite entre les in KVK les en KVK je sais pas les en KVK et ceux qui n'y sont pas vous êtes tout simplement en saison de conquête donc vous ne perdrez rien et vous aurez bien évidemment l'avantage de vos artefacts au niveau du calendrier ça reste vide comme je vous l'ai dit puisque tout se prépare avec l'arrivée demain ou samedi demain les amis vidéo sur les paris demain ou samedi on aura les nouveaux events au niveau de la roue de la chance alors au regard de ce qui a été dit dans les nouveaux binômes bien évidemment Harald n'y apparaît pas donc il faut privilégier Guan si vous n'avez pas encore Guan expertisé foncez pour l'expertisé sinon faites comme moi prenez Harald il est très bien il est très solide ou Alexandre les deux sont très bien je vous le rappelle il n'y a plus que 17h et c'est la dernière journée 17h 17 minutes et 27 secondes 17 non 26 secondes 25 secondes j'avais lu 17 on fait mon petit tour gratuit est-ce que je vais avoir de la chance et il faut que je fasse mon lancer x5 non je n'ai pas de chance j'ai de l'or et je fais ce que je vois je vais faire que mon lancer x5 et ça sera bon qui est-ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir 8 sculptures ça fait tellement longtemps que j'ai eu ni des étoiles ni 8 sculptures les étoiles faut pas les réclamer trop vite parce qu'il va me les donner sinon je vais avoir un tirage en carton je vais avoir non j'ai eu une sculpture est-ce qu'il va me donner un autre truc bien non j'ai eu qu'une seule sculpture pour 3000 gemmes je me suis fait bien 40 et je récupère les 5 autres sculptures heureusement parce que sinon ça serait ultra pas rentable la crise de séroli bien évidemment que je vous invite à faire il faut que je la fasse aujourd'hui c'est le dernier jour la cérémonie de carua qui vient de popper c'est 12 sculptures en or gratuites donc foncées et la ligue aux iris comme je vous l'ai dit les amis la ligue aux iris c'est pour aujourd'hui qu'il faut prévoir les paris non c'est pour demain qu'il faut prévoir les paris donc dès demain les amis moi je vais les travailler aujourd'hui pour vous les proposer demain et donc on aura la vidéo complète sur qui parier et sur comment se blinder normalement vous devriez avoir la même somme que moi à plus ou moins 100 ou 200 auric près donc préparez à tout claquer les amis une dernière ouverture en cette semaine j'en aurai pas demain on a le petit coffre gratuit et les 13 clés à ouvrir et de l'autre côté j'en ai 15 mais j'ai pas de coffre gratuit donc on va voir encore une fois si les stats nous donnent raison les stats que je vous ai montré le tableau qui avait été fait par d'Aneris regardons je fais mon ouverture gratuite j'ai 13 clés je vous le rappelle c'est ça si j'ai plus de 13 cultures en or c'est un très bon tirage sauf si j'ai beaucoup de farmeurs 13 cultures en or c'est un tirage standard moins de 13 c'est un tirage éclaté sauf si j'en ai 10 par exemple et que c'est 10 martel c'est un bon tirage on fait tout de suite 13 clés c'est pas grand chose mais et ben voilà regardez un excellent tirage 13 clés j'ai eu 15 cultures certes j'ai eu 5 farmeurs qui servent à rien Cléopâtre c'est on des hogs mais regardez j'ai eu mon amie Mulan je vous le rappelle Mulan elle va être très solide elle a un artefact également et en tout cas moi j'essaye de l'expertiser je fais tout pour l'expertiser les amis on va finir les amis avec un petit code RIDEEM qui est tombé ce matin il est tombé dans la nuit plus précisément si vous ne l'avez pas encore récupéré je vais vous le partager et vous allez voir il est quand même éclaté il s'agit il est tombé regardez moi j'ai eu le mail il y a 2h au moment du record donc à 6h24 UTC regardez c'est happy cny22 vous faites copier et vous allez tout simplement le mettre tac copier vous allez le récupérer vous allez dans la section pour ceux qui ne connaissent pas encore réglage et dans réglage vous allez dans échange et c'est là que vous le rentrez tac happy cny22 il va me dire un personnage ne peut pas échanger le même code qu'il y a d'aucune fois puisque je l'ai déjà pris et vous allez voir ce que ça nous donne et bien hop là on va c'est dans système qu'il me le met échange réussi ça nous donne 10 cultures de beyond corn de fer alors je ne comprends pas pourquoi Lilith nous donne 10 cultures de beyond corn de fer franchement il ferait mieux de donner même pour les petits joueurs il ferait mieux de donner 10 cultures d'Ethelfleda par exemple 10 cultures de Mulan des commandants plus simples voire 10 cultures d'un autre commandant il y en a plein des commandants qui sont secondaires en légendaire qu'on pourrait donner il pourrait donner 10 cultures de Cléopathe il pourrait être totalement éclatat c'est que tout le monde s'en tape ou plus simplement 10 cultures de Ragnonar Ragnonar l'autre broc je me trompe plus dans la prononciation ou Lubu qui ne sert strictement à rien voilà typiquement Lubu il devrait lui donner une drolique qui serve à quelque chose mais non il nous donne 10 cultures de beyond code de fer là franchement ce code là ils abusent très clairement et de l'autre côté ils nous mettent des petits bundles à 50 balles par jour 40 euros pardon par jour pour le muséum et pour avoir des anciens commandants qui sont clairement overcheater les amis les amis c'est tout pour cette vidéo bien évidemment comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK HISTORICZ HISTORICZ Halo HISTORICZ HISTORICZ Sous-titrage ST' 501